Bonsoir, nous reprenons nos émissions Radar qui ne sont plus hebdomadaires, qui sont bimensuels après une coupure estivale de deux mois en juillet et août donc émission Radar numéro 83 du jeudi 12 septembre 2019 intitulé Need to Ignore et sous-titré Brouillages médiatiques internationaux alors j'ai repris l'affiche alors on voit dans toute sa beauté aussi floue que possible ce qui ressemble à un concept d'OVNI et en bas on a un petit logo coquelicot rouge sauf qu'au lieu de marquer Stop Pesticides il y a marqué Stop Industrie et donc le besoin d'ignorer normalement on dit le Need to Know pour les gens qui ont des accréditations pour des secrets défenses et donc cette possibilité de savoir nous j'ai préféré dire Need to Ignore pour parler d'un sujet prégnant qui est non pas les fake news mais la désinformation et effectivement les fake news font partie de la désinformation alors qu'est-ce que la désinformation ? c'est un ensemble de techniques qui permet d'utiliser les médias de masse pour induire en erreur cacher, brouiller comme le brouillage comme une espèce de bruit blanc informationnel ou travestir le réel donc on vit dans une réalité de substitution genre Men in Black avec des extraterrestres quand même avec deux bras, deux jambes, un nez et une bouche parce que sinon on ne s'y retrouverait pas et ça crée une espèce de soumission spirituelle par entretien médiatique d'une confusion mondialisée donc on va rentrer directement dans le sujet parce que jeudi 12 septembre 2019 c'est la rentrée Roger, comment tu te sens ? alors comment je me sens ? je vais faire une citation d'André Isaac alias Pierre Dac dit Pierre Dac qui affirmait le crétin prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui et donc je me casse en entrée d'émission pour bien expliquer que tu n'aimes pas faire dans la dentelle exactement et que toute généralité est une connerie notamment celle que je viens de dire donc à combien de mètres de nos assiettes et des ouvriers agricoles par la même occasion se trouvent les pesticides une fois ceux-ci pulvérisés ou épandus à distance bureaucratique par des arrêtés municipaux et démagogiques par opportunisme électoral en vue des iniques élections locales de 2020 parce qu'il faut bien le dire les médias nous présentent des arrêtés municipaux comme étant des arrêtés anti-pesticides ben c'est rigoureusement faux on a des gens qui ergotent alors 10 mètres, 20 mètres, 300 mètres par rapport aux habitations alors que le vrai problème c'est va-t-on enfin interdire tous les pesticides c'est-à-dire pas uniquement les pesticides de synthèse mais même des pesticides naturels parce que sur le principe tuer une espèce c'est nier les équilibres harmonieux dont certains ont plusieurs milliards d'années naturels des co-évolutions donc voilà donc on est dans un monde d'éradication ou un petit peu comme dans le régime nazi on s'est dit tiens, tous les problèmes viennent des juifs exterminons les juifs alors aujourd'hui ben on va exterminer le puceron exterminer tel ou tel champignon et en fin de compte on va tuer les terres tuer les sols souvenez-vous en 2018 nous avions fait une émission justement sur les sols sur les arbres et donc c'est très important ce qui se passe là donc actuellement je subis aussi des pressions parce qu'il faut bien voir que si on va assez peu parler d'OVNI on pourrait parler de xénobiologie parce que le 15 décembre 2010 la thymine qui est une des bases de l'ADN a été remplacée sur une bactérie Escherichia coli par un composant artificiel toxique ce qu'on appelle un xénobiotique le 5-chloro-uracil alors comment est-ce qu'ils ont fait ça ? ils ont fait ça avec une machine évoluée donc c'est une évolution dirigée dans des cultures automatisées sous une pression de sélection donc pas de thymine dans le milieu de culture et une concentration sublétale du xénobiotique de substitution et donc petit à petit l'ADN va substituer à une de ces bases un composé normalement toxique et donc on est en train de créer réellement des espèces voilà qui ne sont plus du tout ou des espèces terrestres et donc la xénobiologie ou l'exobiologie elle est pratiquée sur Terre par des gens qui sont bien humains et effectivement sur Terre il y a des gens qui disparaissent comme Jamal Khashoggi qui était journaliste son dernier article il l'avait écrit je crois le 11 septembre 2018 donc il y a un an et un jour dans le Washington Post voilà donc on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de son corps on pense qu'il a été dissous dans l'incise et dissous c'est pas cher donc la branche gouvernementale et bureaucratique du MEDEF alias le pôle emploi me demande de respecter mes obligations et espère me contraindre à exercer une activité salariée dans le transport routier le nucléaire ou l'industrie de l'armement au choix alors j'ai des obligations vis-à-vis du respect inconditionnel de la vie qui sont pour moi prioritaires aux objectifs des états-nations et des corporations transnationales je ne confonds pas activités salariées et travail utile que ces activités soient rémunérées ou non donc par exemple l'émission de ce soir que l'on fait avec Marc et Cheminot moi personnellement j'ai été Cheminot j'ai fait avoir 60 ans donc je ne me vois pas conduire un camion pour conduire un des 20 000 camions qui vont remplacer le train des primeurs entre Bertignan et Rungis non merci messieurs du BDF donc confondre l'intérêt général avec la mortelle croissance des marchés militaro-industriels transnationaux relève du suicide sanitaire et social consenti donc moi je ne suis pas du tout pour l'apoptose sanitaire et sociale consentie alors qu'est-ce que l'apoptose ? l'apoptose chez les êtres pluricéléments vous voyez on mange tous les jours et comment ça se fait que nos doigts grossissent pas qu'on ne devienne pas énorme qu'on ne reste pas trois tonnes c'est que quand une cellule se divise elle en donne deux et bien il y en a une qui se suicide c'est pour ça que vous ne vous mettez pas à grossir malgré que vos cellules se régénèrent voilà donc les radionucléides naturels ou artificiels comme les pesticides qu'ils soient naturels ou de synthèse sont antinomiques avec le respect de la vie les activités salariés ou non qui ne respectent pas la vie ne doivent pas être considérés comme des travaux acceptables nuire et détruire ne doivent pas se substituer à aider et construire donc ça vous explique un petit peu mieux pourquoi tous les ans je jeûne quatre jours à l'eau entre le 6 et le 9 août parce que il y a un détournement qui se situe entre 3,5 et 4,5 milliards d'années annuelles qui va dans la banque BNP Paribas chez EADS voilà dans les industries aéronautiques spatiales et de l'armement et la DGA et tout ça pour fabriquer des armes terroristes thermonucléaires qui n'ont pour but ultime que de contaminer durablement d'immenses territoires et de carboniser des femmes et des enfants et donc moi quelle que soit la raison je ne veux pas que des femmes et des enfants fustiles iraniens ou chinois soient carbonisés et que le territoire iranien ou chinois soit contaminé à coeur pour des dizaines de milliers d'années voire des centaines de milliers d'années parce que un gouvernement en place en a décidé de manière régalienne sans consulter le peuple parce que sur le nucléaire il ne faut pas l'oublier il n'y a jamais eu aucune consultation ni directe du peuple ni des élus ça a été décidé par le gouvernement provisoire en 45 sans qu'à ce moment là ce soit passé devant une assemblée nationale qui n'existait plus et donc il faut voir qu'aujourd'hui la situation c'est la situation d'un pseudo président de la république dans le cas de la 5ème république qui se considère comme chef de l'état c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis de manière scandaleuse de faire de rendre hommage au maréchal Pétain qui lui aussi est un chef de l'état et non président de la république voilà j'en profite pour te dire que Virginie nous regarde alors Virginie toi qui nous regarde mille excuses notre ami Marc a oublié de recharger le petit appareil qui nous permet de retransmettre voilà donc il était prévu je vais en parler je vais y arriver je suis quand même venu voilà donc il est là je m'excuse voilà il s'excuse mais nous allons nous allons parler des vrais problèmes et notamment je dirais des criminels omissions qui sont celles ben oui il paraît qu'il y a un ministère de l'écologie je ne sais plus de la solidarité et de mes trucs et de mes machins voilà enfin on va en parler parce que depuis notre dernière émission Radar du jeudi 27 juin 2019 qui était intitulée libérons les électrons une émission consacrée au déboire du résistant Julien Assange officiellement inculpé pour espionnage le 23 mai 2019 par le complexe militaro-industriel des Etats-Unis d'Amérique et bien depuis un sous-marin nucléaire russe a pris feu le 1er juillet 2019 Steve porté disparu depuis le 22 juin 2019 a finalement été découvert noyé le lundi 29 juillet 2019 un missile expérimental à propulsion nucléaire explose sur une base russe le jeudi 8 août 2019 alors cet abominable type de missile avait préalablement reçu les éloges technophiles et vidéographiques d'un dangereux et irresponsable ufologue français Jeffrey Einstein s'est suicidé en prison le 10 août 2019 alors contrairement à ce qu'affirme le complotiste Donald Trump qui y voit la main sanglante du clan Clinton 10% de la population française bénéficie gratuitement d'une eau potable contenant de l'eau super lourde alors pourquoi super lourde parce que effectivement il y a deux isotopes radioactifs à l'hydrogène le tricium qui contient un neutron de plus que le deutérium c'est pour ça que l'eau tricier s'appelle de l'eau super lourde et l'eau au deutérium s'appelle de l'eau lourde donc là il s'agit d'eau mélangée avec de l'eau tricier et donc de l'eau radioactive que 10% de la population française donc plus de 6 millions de français consomment pour ceux qui boivent l'eau du robinet nous avons un premier commentaire il s'agit de Gilles Galwitz qui nous dit c'est la première fois qu'il nous écoute c'est super et bien je te remercie Gilles pour ce compliment alors aussi qu'est-ce qui se passe parce que après c'est de consommation on a aussi la rentrée scolaire 2019-2020 qui n'est pas compromise par une présence avérée d'amiants dans les établissements scolaires alors 80% des lycées professionnels 77% des lycées généraux et technologiques 73% des collèges et 38% des écoles alors le gouvernement envisage de supprimer la cessation anticipée d'activités salariées à taux plein pour tous les travailleurs de l'amiante les sociétés privées d'autoroutes espèrent prochainement faire du fric avec nos routes départementales le parti socialiste fait campagne pour le référendum d'initiative citoyenne sans exiger une réduction drastique du transport aérien maritime et routier ni le respect du choix démocratique effectué par une majorité de français lors du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 sinon pas de panique notre alerte rouge au plomb titre les médias de masse non pas de panique aucune alerte rouge au plomb titre les médias de masse 5 mois après l'incendie de notre dame de paris les 15 et 16 avril 2019 alors moi bêtement comme depuis 17 ans j'ai jeûné à taverny durant 4 jours du 6 au 9 août voilà du 6 au 9 août j'ai jeûné pendant pendant 4 jours voilà parce que je suis un peu je suis un peu neuneux quoi en hommage à toutes les innombrables victimes passées présentes et malheureusement futures alors vous pouvez aller voir sur la page facebook les jeunes heures vigilantes taverny il y a une liste partielle des centaines de victimes civiles et militaires des essais nucléaires français dans le sahara et au niveau qu'est-ce qu'on appelle ça comment ces paradis là Tahiti et tout ça ça s'appelle comment ça les îles les îles oui enfin on a on a on a détruit et pollué pour des millénaires de merveilleux paradis alors le 2 décembre 2019 sur les réseaux sociaux je suis informé informé par l'intermédiaire de Virginie du Pérou d'une alerte sanitaire sociale et écologique lancée par Loïc Ivar un dépôt sauvage de flocage d'amiante en pleine rue à Vitry-sur-Seine alors ben soyons clairs nous avons là le poste donc on peut on peut regarder si tu peux montrer les photos voilà c'est en plein air donc on peut voir coup de vent alors je vais vous lire ce qu'est écrit le lanceur d'alerte donc je lis directement sur l'affiche vu alors vu ce matin ça se trouve sur le trottoir au 99 quai Jules Guède à Vitry-sur-Seine et d'après les ouvriers du chauffage urbain qui travaillent contre ce dépôt sauvage ça fait un an que c'est là alors vous pouvez remarquer que bon c'est des sacs plastiques poubelle voilà ils n'ont aucune résistance c'est même pas les sacs blancs dans lesquels on met le sable donc c'est voilà c'est à l'air libre c'est à l'air libre et alors la route ici il en parle alors la mairie a déjà été prévue trois fois paraît-il je viens de les avoir au téléphone ils mettent un ruban bloc rue en urgence vous avez les petits rubans blanc et rouge donc ça fait ça fait strictement rien par rapport aux particules d'amiante rien pour bâcher bon faut dire que c'est le trottoir utilisé par les élèves du nouveau collège Josette et Maurice Audi de Vitry-sur-Seine qui passent par là donc tous les jours quotidiennement depuis la rentrée il y a les élèves d'un collège qui passent là oui le petit chemin ils marchent dans du flocage d'amiante matin et soir pour ceux qui restent à la cantine pour les autres ils y ont droit 4 fois par jour ce n'est ni du sel ni de la neige oui non c'est du flocage d'amiante oui c'est bien un dépôt sauvage de flocage d'amiante la mise en danger de la vie d'autrui par ceux qui ont jeté cela ne sera sans doute pas recherchée celle de la municipalité qui a maintenant la responsabilité du traitement urgent de cette pollution mortelle c'est moins certain donc voilà 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 les gens du ministère de l'écologie qui chipatent et qui disent les produits les pesticides les plus dangereux carrément ils le mettent sur leur site les pesticides les plus dangereux 10 mètres 10 mètres par rapport aux habitations et là habiterie sur scène depuis plus d'un an il y a du flocage d'amiante en pleine rue voilà donc eh ben oui on me dit que j'ai des obligations mais il me semblerait quand même que le gouvernement par rapport à ses obligations il en a un peu strictement et même carrément rien n'a foutre voilà donc on dénonce ce scandale moi personnellement on peut m'embaucher mais il faut m'équiper avec un respirateur avec des gants scotchés sur une combinaison étanche et je suis prêt à aller retirer ce flocage d'amiante à condition que me fournisse un système qui va me permettre d'aspirer sous confinement tout cet amiante et après de le détruire dans des fours dédiés parce qu'il faut savoir que les fibres d'amiante je crois qu'il faut les porter à plus de 1700 degrés pour les transformer dans leurs composants initiaux qui sont de l'aluminium et des fibres minérales pour que ce soit des fibres des résidus non toxiques voilà donc là il y a carrément mise en danger de la vie d'autrui et rien qui est fait si ce n'est des citoyens comme Virginie et comme comme ce lanceur d'alerte Loïc Ivar j'espère j'espère qu'il ne sera pas poursuivi pour avoir lancé cette alerte parce que on est quand même dans un système où quand les gens récupèrent des gens qui se noient en Méditerranée ou lancent des alertes par rapport aux pesticides et autres ces gens-là ils se retrouvent tout de suite en français donc moi je ne dis pas que je trouve pas ça inique que les maires qui lancent des pseudo arrêtés anti-pesticides soient poursuivis mais par contre ce que je peux vous dire c'est que sous François Hollande il y a la loi Macron qui est passée et la loi Macron permet au gouvernement sur des questions environnementales de légiférer par décret et ordonnance et c'est ce qui se passe aujourd'hui donc un préfet comme ceux qui ont été institués dans le cadre de l'état français voulu par le maréchal Pétain les préfets de région ont disent à un maire qui est élu alors que lui n'est pas élu ferme ta petite bouche c'est illégal tu n'as pas le droit de prendre ces décrets parce que ces décrets c'est moi qui suis nommé par le gouvernement et c'est le haut gouvernement grâce à la loi Macron qui a été votée sous François Hollande parce que le gouvernement Macron c'est le gouvernement Hollande 2 il faut bien comprendre ça Macron il n'a rien de particulier par rapport à Hollande sous Hollande la répression avec Valls elle n'était pas ni meilleure ni pire que celle aujourd'hui sous Macron et quand on avait des échanges entre Dieudonné et Valls c'est exactement du même niveau que les échanges entre Ruffin et Macron c'est à dire on est là avec des gens qui prêchent quelque chose d'extrêmement dangereux c'est qu'il y aurait des bons chefs et des mauvais chefs il y aurait un bon nucléaire un mauvais nucléaire et pourquoi pas il y aurait des bonnes files d'amiante et des mauvaises files d'amiante et ça c'est de la désinformation ça c'est réellement de la désinformation que de dire que des municipalités votent des arrêtés anti-pesticides un arrêté anti-pesticides ce serait un arrêté qui dirait j'interdis à toute entreprise et à tous citoyens sur le territoire de ma commune d'utiliser des pesticides quels qu'ils soient voilà ça c'est un arrêté anti-pesticides mais de toute manière ce sera illégal parce que aujourd'hui nous sommes dans un système où on a plus besoin de passer par les élus ni les pseudo-députés de l'Assemblée Nationale voilà donc d'ailleurs on va parler de ça euh le message de Virginie qui nous dit merci Roger et Marc pour le relais oui mais on va continuer t'inquiète pas Virginie la semaine prochaine je vais m'arranger pour que Marc ait le petit ampli la semaine prochaine ? non dans 15 jours oui on fait plus les émissions j'oublie dans 15 jours la prochaine émission Virginie nous t'appellerons parce que je sais que t'as beaucoup de choses à dire autre que cette alerte réellement rouge et blanche parce qu'il faut dire qu'elle est rouge et blanche celle-là euh à Vitry-sur-Seine on va se rattraper la prochaine fois il commence parce qu'il faut que je dise aussi aux gens ça c'est la maire du 2 septembre mais entre temps la mairie de Vitry a fait ils ont bâché mais depuis la banche est partie voilà donc c'est pas bâché il faut réellement une entreprise spécialisée qui va venir euh 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 en confinement euh emporter ce qui est sur place mais aussi avec des aspirateurs aspirer tout autour parce que ça fait c'est là depuis plus d'un an donc des fibres d'amiante euh l'ensemble de la zone euh a été très largement contaminé durant une année donc c'est vraiment extrêmement grave et je trouve ça euh 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 ignoble que euh j'espère qu'il va y avoir des relais parce que nous on est les petits médias de merde on avait averti sur le radioactif on avait averti sur le rutanium radioactif et là quand on a la Russie qui expérimente un missile euh à propulsion nucléaire ce qu'avaient fait les américains avec les moteurs kiwi avec la nasa et bien moi je pensais que ce genre de choses étaient tout à fait interdites et que normalement euh la fédération de Russie qui fait partie des cinq membres du conseil de sécurité de l'ONU euh devrait être sanctionnée par l'AIEA euh euh comme comportement criminel et mis en danger euh euh de la biospère terrestre avec ce genre d'expérimentation donc il faut euh euh il faut bien dire parce que aujourd'hui on parle d'espace hein on nous désinforme sur les ovnis il y a jamais eu aucun vaisseau extraterrestre récupéré sur terre par quelque gouvernement que ce soit ça je peux vous le dire je vous citerai pas mes sources mais je suis affirmatif par contre ce que je peux vous dire c'est que le gouvernement français va armer tous les satellites militaires vont être armés de certaines d'armes laser hein ou d'armes à énergie cinétique donc on arme on est en train de militariser l'espace point barre et ça aussi c'est proprement scandaleux moi je je dis très fermement c'est il est inacceptable cette militarisation de l'espace est inacceptable voilà et donc tous les guignols de la pseudo position électorale qui sont là pour euh pour au niveau de de la gouvernance inter gouvernementale de l'UE euh se goinfrer de 9000 euros et se dire qu'ils sont prêts à participer à des gouvernements de collaborateurs euh avec les lobbies militaires ou industriels pour nous empoisonner et strictement rien faire et nous dire qu'on doit se préparer euh de manière patriotique à bouffer des radionucléides comme au Japon et bien je trouve ça scandaleux ce qui fait que moi ces gens là sont des criminels Jadot est un criminel Madame Rivasi est une criminelle c'est ce qu'ils vont faire de l'eau euh des centrales de Fukushima mais que ce qu'ils ont toujours fait le moi je vais t'expliquer j'ai été une conférence d'un scientifique japonais qui était le seul à avoir fait des relevé des sédiments euh au large de Fukushima dans lequel on retrouve du plutonium du strontium euh parce que en permanence il faut pas oublier quand même que on a mis de l'eau de mer pour refroidir et en permanence euh les les 3 réacteurs sont sont des passoires sont de véritables passoires et quand pour ce qui est des coeurs et du syndrome chinois la majorité et 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 continue à percoler et qu'est-ce qui peut se produire à un moment si ça rentre dans une nappe et que l'eau boue et bien on le sait très bien au niveau de la tectonique et au niveau du volcanisme les volcans dangereux sont les volcans euh qui explosent et ils explosent pourquoi ? parce que le magma est et est en contact avec de l'eau et un litre d'eau donne 600 litres de vapeur vous imaginez la pression et et on pourrait avoir toute la zone qui se mettrait euh à exploser voilà et sans compter que tout le césium 137 qui a été libéré euh au mois de mars et dans les mois qui ont suivi il s'est concentré dans euh dans des agents biologiques et notamment dans beaucoup d'arbres qui et notamment il y a beaucoup de résineux qui perdent leurs aiguilles au bout de 5 ans voilà et donc on a toute la zone qui est contaminée durablement mais comme on dira même pas mal on va organiser on va organiser des des jeux des jeux olympiques au Japon et pour parler des jeux olympiques hein regardez regardez cette bande de criminels moi je boycotte Paris 2024 alors je vais vous dire pourquoi Pierre de Coubertin a démissionné du comité international olympique en 1925 malgré tout il participa activement à l'organisation des jeux d'été de Berlin en 1936 voici un petit extrait du discours qu'il prononça lors de la clôture de ces jeux organisés par le régime nazi que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir Pierre de Coubertin admirait Adolf Hitler quand on lui posait une question au sujet de cette admiration il répondait comment voudriez-vous que je répudie la célébration de la onzième olympiade puisqu'aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu voilà Pierre de Coubertin considérait Adolf Hitler qu'Adolf Hitler avait beaucoup fait pour le retentissement des jeux olympiques l'esprit de compétition et l'esprit nationaliste sont de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insubordination non violente active doit être permanente mais n'oublions pas non plus que le régime nazi avait une autre particularité c'est qu'il s'est intéressé au nucléaire et s'il n'a pas fabriqué de bombes atomiques c'est qu'un scientifique les a désinformés il a surévalué la masse critique et donc quand von Braun qui était un nazi fervent a fabriqué les fusées qui devaient porter les charges et bien ils avaient évalué à 5 tonnes une bombe atomique et donc cette désinformation a permis que les nazis s'étaient uniquement concentrés sur les bombes salles et donc il y avait un projet des SS qui était de fabriquer des bombes à l'uranium et de disperser dans l'environnement des poussières radioactives pour contaminer des territoires voilà et on a eu de la chance que ce projet ne soit pas mené à bien parce que il avait été envisagé à un temps dans la débâcle qui a suivi le débarquement de Normandie de pulvériser des radionucléides sur Paris et sa région et ce qui fait qu'aujourd'hui la région parisienne sera encore assez difficilement habitable voilà ah tiens c'est de l'information quoi 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 hein et qu'est ce qu'il a fait le petit Staline ce salopard parce que n'oublions pas quand même faut arrêter de diaboliser Adolphe Hitler hein si Adolphe Hitler était le diable je me demande qui était Staline hein plus de 20 millions de morts hein et puis au niveau de l'antisémitisme il était pas mieux le garçon hein qu'est ce qu'il a fait Staline à la fin de la guerre il a désinformé les alliés en disant que bah que Hitler il l'avait il l'avait pas retrouvé alors qu'il savait très bien que il s'était suicidé il s'était cramé et donc on le voit bien cette désinformation quand le complotiste Donald Trump se permet euh d'insinuer euh sur les réseaux sociaux que un clan Clinton aurait peut-être oeuvré pour assassiner Jeffrey Einstein moi je trouve ça scandaleux parce que euh chacun est bien à même de comprendre que ce type qui travaillait pour les services d'espionnage américain et qui a participé à compromettre avec la pédophilie beaucoup des oligarchies européennes pour imposer le nucléaire euh quand il a compris qu'il était lâché de tous il est tout à fait naturel qu'il se soit suicidé parce qu'il savait que s'il se suicidait pas de toute manière ça allait très mal tourner pour lui et n'oublions pas que dans les années 70 quand il était euh enfin quand Donald Trump était cul et chemise avec Jeffrey Einstein il disait Jeffrey Einstein quel type sympathique il est comme moi il aime beaucoup les femmes et ben oui c'est vrai que après le scandale de l'affaire Einstein qui fait tremper beaucoup de monde dont la famille royale d'Angleterre enfin beaucoup de beaucoup de de crapules et de criminels et et dont le prince Mohamed Salman al-Saoud qui était qui était un qui était très pote alors que lui il a une trentaine d'amis il est très pote avec Einstein il faut s'intéresser à ça c'est important c'est important ces psychopathes ces psychopathes qui nous qui nous tuent qui nous tuent il faut bien le dire ces psychopathes alors ils ont pour amis ben ils ont pour amis Emmanuel Macron ça n'a strictement rien d'étonnant donc pour en revenir à Einstein et à ce scandale qu'est-ce qu'a dit Trump récemment ben que voilà que lui il avait jamais été fan de Einstein et que il considérait 30 ans en 30 ans et bien ce type qui est une planche pourrie complotiste et conspirationniste un gros nul une grosse merde manipulée par le lobby militaro-industriel des Etats-Unis d'Amérique qui s'en débarrassera à mon avis avec la même aisance qu'il l'a promu parce qu'il se passera d'ailleurs exactement la même chose pour Emmanuel Macron il faut bien voir que les complexes militaro-industriels qui dirigent actuellement le monde ce sont pas des tendres ce sont eux qui organisent la désinformation mais je vais vous l'expliquer ça va très loin parce que en France en 2014-2015 on nous a parlé d'une vague de survol des centrales nucléaires françaises par des par des drones alors ce qui est étonnant il y a Paul Pesvani le directeur de la centrale du Bléguet qui a rappelé le cas criminel de la programmation d'activité de la centrale jusqu'à 60 ans voilà dans un article du 21 janvier 2015 dans Sud-Ouest mais mais sur une question sur le survol par des drones des centrales nucléaires notamment de celle du Bléguet voici ce qu'il a dit ce directeur de centrale ici on n'a pas vu de drone on a vu un OVNI attends c'est Pascal Pesvani dans un article du 21 janvier 2015 dans Sud-Ouest on a vu un OVNI et il n'a eu aucun impact sur la sur la sûreté de nos sites notre position est très claire lorsqu'il y a survol des sites nous portons plainte et on communique et bien voilà cette désinformation sur les OVNI est souvent utilisée par le lobby nucléaire qui veut vous faire croire qu'il y a un nucléaire civil et militaire je suis désolé moi dans la table de Mendeliev quand je vois les radionucléides enfin les isotopes radioactifs des éléments alors j'en vois pas avec des bérets et j'en vois pas avec des képis donc je me pose sérieusement une question et je sais très bien qu'en 1945 quand il y a eu la création de l'abominable CEA qui est devenue en 2007 sous la gouvernance bling bling de Nicolas Sarkozy un ami aussi d'Emmanuel Macron le co-assassin des ingénieurs de la DCNS à Karachi quand on voit que ces gens là ont intitulé le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies et aux énergies alternatives alternative 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 parce que renouvelable ça le fait pas alternative moi je vais vous dire comme énergie alternative ah le nucléaire c'est bon le nucléaire fini ton assiette de plutonium bon et puis paye tes impôts parce que BNP Paribas et le groupement des industriels de l'aéronostique et du spatial attendent ton fric voilà donc le 5 septembre ah non oui le 5 septembre à 23h29 qu'est-ce qui s'est passé et bien l'administrateur de la page Facebook documentariste debout a temporairement désactivé ma liberté d'expression en m'interdisant de publier ou de commenter les publications de son groupe jusqu'au jeudi 12 septembre 2019 à 23h39 donc vous voyez on va arrêter l'émission à 21h30 20h30 21h30 donc 2h et 9 minutes après je vais pouvoir poster mais pas n'importe quoi parce que pourquoi pourquoi est-ce que j'ai j'ai été privé de ma liberté d'expression par l'administrateur de la page documentariste debout et bien ma publication elle concernait la rentrée politique du leader autoproclamé de la gauche nationale alias la personne sacrée de M. Jean-Luc Mélenchon donc j'avais été signalé comme indésirable à travers ce poste par des nombreux adeptes facebookiens insoumis et autres virus rassemblés de vous donc ma misérable personne subissait temporairement la même censure que celle qui semble définitive de notre mission 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance toujours porté disparu qui a des nouvelles de M. Oleg Sensov et de Jamal Khashoggi qui qui alors que faut-il écrire et diffuser pour être indésirable et censuré hein à ton avis et bien je vais te le dire tout de suite un article du 5 septembre 2019 de France TV Info point fr intitulé Brésil deux points Jean-Luc Mélenchon a rencontré l'ancien président Lula en prison et il était sous-titré le leader de la France insoumise a comparé les dévoires judiciaires dont il fait l'objet avec ceux de Lula emprisonné pour corruption alors j'avais accompagné cet article de ce commentaire ma mère visitait Petétin en prison à Pau tu parles de Noël oui Noël ma mère visitait Eric Petétin alias Petof alias quand il était en prison à Pau et là Mélenchon visite Lula en prison au Brésil alors Eric veut sauver la vallée d'Aspe du tout routier Lula touchait des pots de vin d'une compagnie pétrolière alors les corrompus osent tout c'est à cela qu'on les reconnait point d'interrogation donc visiblement comme Pierre Desproges le disait si bien on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui donc visiblement pas avec les insoumis debout et éventuellement documentaristes qui ont un groupe sur la page Facebook donc j'en profite pour donner des nouvelles d'Eric Petétin alors grâce à Gigi qui malheureusement Gigi c'est une amie de plus de 30 ans d'Eric enfin elle l'a connue bah au moment de la goutte au moment du 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 de la lutte contre le tunnel du son port contre le tout routier dans la vallée d'Aspe et elle m'a transmis là elle était sur Paris elle était visitée l'exposition tout le temps Camon mais comme elle elle s'est fait opérer du genou et que l'opération n'est pas franchement réussite trois heures debout elle m'a dit je rentre je vais me coucher à la chapelle je peux pas être avec vous ce soir donc Gigi je te fais des bisous si t'as réussi à te mettre devant un ordinateur pour nous retrouver et donc bonsoir Gigi bonsoir à toi donc cette amie de très longue date de la stache elle m'a transmis un scan d'un récent courrier des lecteurs du journal Sud-Ouest qui est encore Sud-Ouest donc voici un extrait alors voilà j'ai là j'ai là j'ai là en couleur cette ce scan qu'elle m'a envoyé en mail privé sur mon compte Facebook et donc je vais vous lire un petit extrait de cet article ça fait ça fait ça me fait plaisir voilà ce qu'on peut lire le tunnel le tunnel du son port c'était plus qu'une erreur c'était une faute méprisé peut-être pas et tous ceux qui partageaient ces combats n'étaient pas s'engager sur un chemin qui pouvait qui ne pouvait conduire qu'à une impasse point d'interrogation l'India y a laissé bien des plumes hélas et bien moi je vais vous dire une chose je vais vous le dire par rapport à cette association que j'ai participé à cofonder Idle No More France dont je gère la page Idle No More Paris Île de France dont j'ai écrit les statuts je vais vous expliquer une petite histoire très intéressante en 2016 j'ai été insulté et giflé en public à plusieurs reprises ramassant mes lunettes par terre parce que je suis non violent donc un non violent ça consiste à prendre des coups sans mettre des baffes pour avoir refusé d'accepter qu'Éric Petétain soit traité devant moi de vieux taré depuis c'est avec bonheur que je ne fréquente plus les personnes complices de ces inacceptables propos et de ces violents agissements elles me couraient sur le haricot depuis déjà quelques temps en censurant par effacement systématique mes critiques étayées vis-à-vis de personnes qu'elles admiraient comme s'il s'agissait d'authentiques résistants les abominables Alain Soral et Etienne Chouard nationalistes, rétrogrades comme l'anthroposophe Pierre Rabhi des personnes qui considèrent que donner un écho audiovisuel aux abominables thèses antisémites et révisionnistes de Robert Faurisson relèvent de la libre expression courageuse d'intellectuels respectables aujourd'hui Éric se relève avec lenteur des violences judiciaires et psychiatriques qu'il a injustement subies celles et ceux qui poursuivent localement la locale et vitale lutte non violente contre le développement du trafic routier en Valais d'Aspes sont harcelées par la bureaucratie technocratique locale un digne représentant de ce système officiel et irréformable de destruction des vitaux patrimoines naturels locaux et le député national populiste M. Jean Lassalle il fait partie des 30 députés nationaux membres du comité d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée Nationale M. le député Olivier Dassault est vice-président de l'amicale France-Arabie Saoudite il dirige aussi le groupe médiatique SOCPRESS et bien sûr le groupe Dassault Aviation Aucun député, aucun député d'opposition anticapitaliste, communiste français insoumis ou rassemblés n'a jamais exigé le 11 juillet 2017 ni le 2 octobre 2018 la dissolution immédiate et définitive de cette amitié républicaine en marche pour une amitié solide avec une abominable et sanguinaire tyrannie en juillet dernier juillet dernier, juillet 2019 deux navires militaires intercepteurs fabriqués au chantier naval de Cherbourg ont été livrés par les constructions mécaniques de Normandie CMN pas confondre avec CNN sur les 39 commandés par la monarchie confessionnelle absolue d'Arabie Saoudite Aucun député d'opposition anticapitaliste, communiste français insoumis ou rassemblés n'a jamais exigé que soient déclarés inéligibles les dirigeants de médias de masse les fabricants et les marchands d'armes ils trouvent peut-être qu'il est démocratique et sain que ceux qui disposent des moyens médiatiques pour armer les cœurs aient des intérêts communs avec ceux qui peuvent armer les bras pourquoi ? au mépris des droits de l'homme et du droit international la dangereuse bande constitutionnelle au petit cron continue-t-elle à livrer des armes à une coalition d'États voyous qui bombarde et affame la population du pays le plus pauvre du monde le Yémen l'accident mortel impliquant deux avions Rafale de la marine nationale française aux mains de pilotes très expérimentés au large de Perpignan le 24 septembre 2009 à 18h09 donc ça va faire très bientôt 10 ans par une belle journée avec visibilité dégagée avait été des hits attribués par un ufologue français à la présence sur place d'un objet volant non identifié OVNI l'ufologue qui diffusait sciemment cette désinformation propageait aussi la thèse d'une présence extraterrestre sur Terre d'être semblable aux êtres humains mais disposant de mini-centrales à fusion nucléaire installées dans leur rectum qui transformaient de manière aneutronique en hélium leurs excréments en réduisant du même coût considérablement leur facture d'électricité et celle de papier hygiénique Quel crédit accordé à de semblables bouffonneries ? Selon le principe de simplicité aussi appelé rasoir d'Ockham et qui s'annonce à peu près ainsi les hypothèses les plus simples doivent toujours être préférées Collision accidentelle et mortelle entre deux aéronefs rafales qui fait suite à l'écrasement mortel d'un rafale de l'armée de l'air en Corrèze le 17 septembre 2007 Alors, problème de mise au point de l'avionique et de l'affichage des données ? Voilà une interrogation qui nous change des élucubrations de cet ufologue français mais s'il fallait chercher obligatoirement une cause exogène à la destruction simultanée de deux rafales de l'aéronavale française peut-être qu'un vol en formation avec un drone de combat vol qui aurait mal tourné aurait une plus forte probabilité de survenue que l'intervention d'un aéronef interstellaire voire intergalactique Le programme européen Neurone a débuté en 2006 Il s'agit de la mise au point d'un drone de combat autonome européen auquel participe le groupe français d'assaut aviation Le premier vol d'essai officiel a eu lieu à Istres le 1er décembre 2012 Moins de 10 mètres de long pour une envergure de plus de 12 mètres ce robotuaire autonome peut voler à 988 km heure grâce à un réacteur Rolls-Royce Turbomeca Il est mortellement subsomique et furtif équipé en soute d'une bombe américaine guidée laser GBU-12 des frappes air-sol en territoire décrété ennemis du Reich intergouvernemental et militaro-industriel de l'Union européenne pourront inscrire une terreur dissuasive aux oligarchies concurrentes et à leurs populations autochtones Qui met au point des formes de vie étrangères de synthèse dites paranaturelles ou xénobiotiques ? Qui en parle comme un des plus grands périls endogènes pour l'ensemble des équilibres co-évolutifs de la biosphère endémique à la planète à laquelle nous appartenons ? Et bien c'est Pierre Roulier alias Roger Nimo sur Radioradar voilà donc vous voyez ici un OVNI parfaitement un objet volant qu'on va identifier comme étant le neurone un programme européen de drones de combat autonome voilà donc une intelligence artificielle qui va décider de tuer avec une bombe guidée laser donc avec des commandos au sol qui avec un illuminateur laver vont illuminer une cible voilà c'est assez ignoble et là il y a du fric hein ! c'est pas comme un vitry sur scène quand il s'agit d'enlever un dépôt sauvage de flocage d'amiante qui est là et qui contamine l'environnement depuis plus d'une année voilà et bien moi ce que je vais vous dire c'est que l'état-nation français et l'Union européenne prétendent avoir le souci permanent de notre sécurité ils investissent sans compter dans des activités qui mettent en péril les peuples et la viabilité des territoires auxquels ils appartiennent ça c'est la réalité 3,5 à 4,5 milliards d'euros investis annuellement dans les arsenaux terroristes thermonucléaires français que l'Union européenne espère pouvoir bientôt baptiser arsenaux thermonucléaires de l'Union européenne cet argent public termine en margeur parti dans les poches d'industriels et de banquiers l'armée française décide d'armer ses satellites la militarisation de l'espace n'émet pas grand monde de l'opposition électorale cooptée par le système Ruffin et Mélenchon ne vont pas vous en parler où sont les abris dédiés aux populations en cas d'alerte biologique, chimique ou nucléaire alors qu'il s'agisse d'un accident ou d'une agression ça c'est une question que je pose qu'est-ce qu'on a investi comme argent dans des abris pour les populations civiles en cas d'accident biologique, chimique ou nucléaire ou d'agression à base d'armes biologique, chimique ou nucléaire zéro, peanuts, peanuts il y a des abris pour les oligarques pour les gens qui nous tondent des deux côtés et qui ne font rien pour notre santé et qui mettent au contraire notre santé en péril voilà donc moi j'en ai marre de payer pour des criminels donc la franchise réglementaire catastrophe agriculturelle je ne sais pas si tu as regardé ton assurance mais bon tu payes une franchise réglementaire catastrophe naturelle et bien elle est 4 fois moins élevée que celle concernant les conséquences du dérèglement climatique effectivement tu remarqueras que la clause sécheresse et ou réhydratation des sols donc celle qui est liée au dérèglement climatique c'est à dire l'alternance comme je l'avais expliqué c'est de périodes chaudes et sèches avec des périodes froides et humides qui est caractéristique donc les vieux bâtiments n'arrêtent pas de subir des dilatations donc se fendent et à partir de là se dégradent très rapidement et bien là les assurances, attention, elles réfléchissent te faire payer ton assurance mais par contre te rembourser, attention il faut créer des équations pour faire en sorte qu'on ne te rembourser c'est plus que ce qu'on a fait des boursers parce que les assureurs c'est quand même des banquiers il n'y a rien voilà et bien nous comme depuis l'an dernier avant la démission du guignol Nicolas Hulot voilà on va organiser le 15 septembre 2019 comme on l'a fait le 15 septembre 2018 rendez-vous à 15 heures place de la République on va marcher jusqu'à Nation malheureusement la préfecture ne nous accorde que le trottoir ah bah oui parce que voilà il s'agit quand même d'une marche contre les empoisonneurs institutionnels, publics et privés tu vois comme les criminels salopards qui doivent avoir une entreprise qui fait des profits ont déposé leur flocage d'amiante comme ça sur la chose publique, la voie publique moi avant de venir pour Ali je me suis pris une planche à roulettes dans les chevilles encore une fois il se passe pas une semaine donc j'ai un bleu je me suis fait engueuler hein parce que ils ont le droit d'être là mais ils savent pas que leur liberté s'arrête là où commence la mienne et donc moi je vais je vais écrire à madame Anne Hidalgo c'est scandaleux ce que vous faites depuis 2016 d'avoir mis des installations maintenant les types ils pensent que la place de la république c'est une piste de skateboard on attend quoi un accident mortel qu'un petit vieux qui grimpe l'escalier en sortant en république il se prenne une planche dans le front et puis qui tombe en arrière dans les escaliers et qui se tue moi je trouve ça ignoble donc il faut rendre la place de la république qu'est-ce que ça signifie république ? chose publique il faut à nouveau la rendre publique voilà et donc moi les skateboarders je commence à en avoir plein de cul parce que c'est pas la première fois que tu te prends une planche dans le pied maintenant ça devient régulier de toute manière dès qu'il fait beau ils sont là comme des mouches comme des merdes ils ont été mis là pour en finir des nuits debout pour en finir des rassemblements populaires on a retiré des bancs, on a retiré les gros arbres on voulait plus voir le dalle on voulait plus voir des gens qui gênent qui gênent les gens des empêcheurs de militer en rond des gens qui disent n'allez plus voter, boycotter toutes les élections nous ce qu'on veut c'est des listes de communes libres et insubordonnées qui exigent une gestion une gestion sans maire sans maire et sans conseillers municipaux parce qu'aujourd'hui avec les outils informatiques on peut faire ça et tous les résidents pourraient carrément décider des budgets pour les crèches voilà, eux-mêmes, eux-mêmes sans avoir de maire mais par contre effectivement le crédit municipal, les banques avec toutes les communes endettées d'Ile-de-France comme l'Etat soi-disant endetté qui doit quérir sa dette contre des pourcentages à une banque privée centrale, la BCA mais c'est proprement scandaleux c'est proprement scandaleux et on a dit non par le référendum d'initiative présidentielle donc moi quand je vois des abrutis et des salopards de socialistes qui viennent distribuer par rapport à un référendum d'initiative citoyenne sur ADP mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là contre l'augmentation du trafic aérien ? rien du tout et c'est quoi le kérosène ? et bien le kérosène c'est une huile c'est une huile comme le ah bah oui, comme le fuel, comme le diesel ah bah merde, ah bah merde, ah bah merde mais eux ils payent pas de taxes, ils sont détaxés et puis ça tombe en particules fines sur nos gueules et puis les plateformes ADP mettent des particules fines dans l'environnement dans une quantité supérieure à tous les camions, à tous les transports routiers voilà, et donc moi je dis, ça suffit le criminel foutage de gueule voilà, donc la maire de Paris, il va falloir qu'elle interdise et qu'elle légifère par rapport aux skateboarders qu'ils font chez tout le monde voilà, donc nous en sommes arrivés à cette marche donc oui, on va marcher contre tous les empoisonneurs publics et privés et voilà ce que j'écrivais en juillet 2018 donc je vais vous le lire en juillet 2018, j'écrivais hop, excuse-moi admettons-le, ce n'est pas le dérèglement climatique qui est responsable de la déforestation de l'extractivisme, du tarissement programmé de toutes les sources d'énergie fossiles de la surpêche, de la dispersion massive de polymères non-biodégradables de radionucléides, de métaux lourds, de PCB, de pesticides, d'OGM, de nanoparticules de fibres d'amiante et de carbone, de la pollution aertienne, lumineuse et publicitaire du développement des trafics maritimes, aériens et routiers et de la plus grande perte de biodiversité de la planète à laquelle notre espèce appartient s'il nous est possible d'admettre cela alors il nous faut aussi convenir que toutes les périodes passées de réchauffement global planétaire se sont accompagnées d'une augmentation de la biomasse et de sa diversité toutes pourquoi la période actuelle est exceptionnelle car il y a réchauffement global et perte de biodiversité donc, la désinformation qui consiste à dire qu'il y a des climato-sceptiques qui disent, oh il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de dérèglement climatique c'est rigoureusement faux la planète est plate d'ailleurs exactement, pour certains elle est plate, pour d'autres elle est creuse et pour certains elle est visitée par des humites alors ils te ressemblent comme toi et moi mais seulement ils ont leurs articulations fragiles dans l'ascenseur, ils appuient avec leurs phalanges ils n'ont pas un doigt plus grand que les autres ? je ne sais pas, ou alors ils ne peuvent pas plier le petit doigt on les reconnait comme ça ils ont le petit doigt comme ça et moi ce que je tiens à dire voilà, ce que je tiens à dire par rapport à toutes ces bouffonneries qu'ont créé les médias, parce qu'on le voit bien quand j'ai parlé de techniques, d'informations le cinéma, la télévision, même les romans, les revues ont entretenu un folklore autour notamment d'êtres, ils sont un peu tigris avec deux yeux ou des grands blonds voilà, moi ce que je tiens à dire c'est que la probabilité il suffit de regarder d'ailleurs les formes d'espèces vivantes sur terre la probabilité qu'une espèce vivante alors même pas, je ne vais pas dire pluricellulaire parce qu'on ne sait même pas comment la vie va s'organiser sur notre planète puisse par convergence ressembler exactement à un être humain et bien je vais vous dire elle est zéro balcou dans ton cul voilà donc mais par contre qu'il y ait tout plein de gens que des gens, par contre que des témoins voient des êtres comme ça je l'explique tout à fait effectivement, si on est une espèce extrêmement évoluée soit on envoie une machine avec un drone qui ressemble à un humanoïde parce que l'espèce qui se croit supérieure sur cette planète est de type humanoïde et on fait un truc qui lui ressemble comme ça, ça ne choque pas trop au niveau de la compréhension mais moi ce que je crois surtout c'est que je me rapproche plutôt de la position de Jacques Vallée et du collège invisible donc vous avez parti au Cinec qui a fondé le collège invisible avec Jacques Vallée qui est que ces phénomènes au niveau du folklore qui ne sont pas des phénomènes récents qu'aujourd'hui on appelle objets volants non identifiés mais qui regroupent de très nombreux phénomènes étaient avant des phénomènes qui pouvaient appartenir même au folklore à la démonologie on sait même que dans l'antiquité on voyait des boucliers des boucliers ardents traverser le ciel et parfois s'arrêter au-dessus de batailles ou de rassemblements humains mais tout ça, ou même, oui, dans la Bible on retrouve par rapport à certaines descriptions des choses qui pourraient effectivement ressembler à des aéronefs ou à des choses exogènes mais il faudrait plutôt privilégier je dirais même carrément plutôt que des vaisseaux interplanétaires ça voudrait dire qu'il y aurait une forme de vie évoluée dans le système solaire, ça j'y crois pas de la vie par contre dans le système solaire, ça j'y crois de la vie dans notre univers énormément, énormément et de plus en plus de planétologues et d'exobiologistes et de biologistes le disent et le font, c'est pour ça que les gens qui travaillent en xénobiologie qui fabriquent déjà des espèces étrangères sur Terre voilà, et ça, il serait temps d'en parler parce que c'est un grave danger et bien, ça c'est de l'information et je vais vous dire on a nos moyens moi je, ni Marc, Marc il est cheminot, il a la chance d'avoir encore un travail moi, je suis au RSA encore, le 11 septembre on va décider si j'ai le droit encore de toucher mon RSA mais je pense qu'on fait une émission utile parce qu'on fait une émission, simplement d'information et c'est sur ces mots le mot de la fin qui est pas le mot de la fin, qui est le mot du début de cette rentrée 2019-2020 et je vous donne rendez-vous jeudi dans 15 jours avec un haut-parleur avec un haut-parleur chargé à bloc et je vous dis, je vous fais la surprise du thème, mais de toute manière nous appelons par téléphone Virginie du Pérou parce que sur l'amiante, il faut réellement en parler parce que là, cette rentrée 2019-2020 qui se fait comme si de rien n'était alors que, ben voilà, c'est pourri d'amiante pour les enseignants et pour les élèves c'est totalement inacceptable on saura toutes alors comme on n'accepte pas on reviendra dans 15 jours on va venir vous emmerder on va venir vous emmerder à dans 15 jours à dans 15 jours